Je ne suis pas bordelaise et quand je suis arrivée à Bordeaux, les shops, on en avait entendu parler. Donc on s'est tout de suite intéressés à la chose et pour une raison plus contemporaine qu'historique au départ, puisque ça nous semblait être une solution pour faire de l'habitat individuel et de la ville en même temps, une vraie ville qui peut être diversifiée avec des équipements, etc. Et une certaine densité, ce sont des choses qu'on demande aujourd'hui. La question qui s'est posée à moi, c'était comment est-ce qu'on a fait pour faire autre chose que de la maison isolée ? Et donc j'ai été chercher dans les archives ce qui se passait du point de vue de la ville et du point de vue de l'architecture. Et en effet, il y a peu de choses sur les shops bordelaises. Il y a eu une publication dans les années 90 par M. Tribala et puis une autre par Pierre Barère, qui est le premier géographe à s'intéresser à la ville ordinaire. Et donc ça donne déjà quelques bases, mais là j'ai voulu retourner à la source, donc dans les archives, dans lesquelles j'ai passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour essayer d'étudier les plans et aussi essayer de mesurer comment les maires de l'époque avaient réussi à gérer, à surveiller en fait cette ville qui est faite de fait de petits lotissements privés. Exactement comme le pavillonnaire aujourd'hui, c'est la comparaison qui m'intéressait en particulier. Et donc ils arrivaient à trouver des formules pour favoriser l'intérêt général par rapport aux intérêts particuliers, en quelque sorte, en préservant la qualité de l'espace public et sa continuité notamment. Et puis je parle aussi de la culture de l'habitat, parce qu'il s'avère que ces maisons ont de nombreux points communs, que ça correspond à une culture de l'habité bordelaise à un moment donné, qui évolue évidemment, c'est pas affigé dans le temps. Mais la maison est une sorte de transcription dans toutes les villes d'ailleurs, des modes d'habiter des personnes qui habitent dans une zone, dans une ville ici à Bordeaux, et une culture qui est très visible dans son paysage à Bordeaux, puisque toutes les maisons ont la particularité d'être construites en pierre, même les plus modestes, comme s'il y avait une sorte d'accord consensuel de la société pour construire cette ville-là et pas une autre. C'est une façon d'habiter qui a une grande résilience, on dirait aujourd'hui, puisqu'elle s'est adaptée totalement, si on en croit le prix au mètre carré aujourd'hui, à la société contemporaine. Et elle répond aussi à de nombreux critères de la ville qu'on dit durable, avec des jardins, avec donc des espaces qui sont perméables et qui permettent de récupérer les eaux de pluie, avec une grande densité, une isolation très correcte, notamment par la mitoyenneté, puisqu'on est isolé gratuitement par ses voisins, globalement. Et puis, toutes sortes de données que j'ai étudiées qui montrent que ce n'est pas une solution à recopier, mais c'est une solution dont on peut s'inspirer aujourd'hui, sans prôner évidemment le fait que tout le monde habite une maison individuelle, puisque ça ne correspond pas à l'ensemble de la population, mais c'est quand même le souhait de nombreux Français. L'organisation de la maison, qui est immuable, qui est organisée d'une façon très précise, avec un nombre de pièces très précises, une articulation des pièces de vie familiale avec le jardin, qui se fait par une véranda ou une terrasse, qui est très présente en fait dans ces maisons, qui caractérise la maison bordelaise. Et puis, on parle souvent de la fameuse pièce noire de l'échoppe, qui est une façon de récupérer de la surface sur une surface de terrain assez petite, donc qui n'est pas chère, qui économise de la place, mais qui permet de récupérer une surface habitable, qui parfois dégénère en spéculation un peu forte, quand les maisons sont des maisons en location à des familles. Il y a une donnée intéressante que j'ai découverte à travers les archives, que je pensais au départ assez exceptionnelle, et qui est très très courant, c'est des maisons collectives, voire collectivistes, puisque toutes les parties communes sont communes à toutes les familles qui habitent cette maison. C'est-à-dire qu'on peut passer d'une pièce à l'autre de son appartement, avec un plan toujours identique, à travers les parties communes, chose qu'on n'imagine pas aujourd'hui. Musique Musique Musique